Salutations Capitaines et Amiraux, ici Starca de votre hôte et nous sommes de retour sur le monde des navires de guerre, World of Warships, pour vous présenter un nouveau cuirassé qui est sorti il n'y a pas très longtemps pour Noël, le Duke of York, qui est le navire frère du King George V, qui a exactement les mêmes caractéristiques sauf qu'il n'a pas d'avion de reconnaissance, et qu'il a les droits acoustiques, et aussi le barrage anti-aérien. Bon alors, ce cuirassé, on peut l'obtenir en finissant la campagne de la bataille du Cap Nord, ou on peut l'acheter directement dans la boutique premium, et là je me suis fait un petit cadeau de Noël, je me suis acheté de Cove York. Alors vous voyez le camouflage qu'il a, c'est le camouflage arctique, on va regarder ensemble, voilà c'est celui-là, le camouflage arctique, qu'on gagne pendant la bataille du Cap Nord justement. Donc une fois qu'on a fini la collection de toutes les pièces du Cap Nord, alors je vous montre la collection. Je vais finir seulement avec les containers de la campagne, si jamais mon profil va bien s'ouvrir. Alors collection, collection du Cap Nord. Alors la collection du Cap Nord sont des qui visent en quatre sous-collections, on a d'abord ici la collection des armements, et l'équipement radar avant du Charnhorst, la tourelle de la bataille principale du Belfast, la tourelle de la batterie principale du Cuirassé du Cove York, et le tube lance-tempé du destroyer britannique de base. Deuxième sous-collection, les insignes des navires, Cuirassé du Cove York, On y soit qui mal y pense, incroyable. C'est une citation française, bon pourquoi pas. L'insigne du croiseur Belfast, il n'y a pas de citation. Le Sommarez destroyer, c'est une belle panthère noire. Un sablier pour l'opportune, destroyer opportune, intéressant. Ensuite la collection continue avec les photos des navires. Ici nous avons le Cuirassé du Cove York. Ensuite ici le Cuirassé Charnhorst, enfin le croiseur de bataille Charnhorst. Le croiseur Jamaïka, qui semble être un classe... peut-être Fidji, je ne sais pas. De classe Fidji, c'est marqué. Et ici nous avons un destroyer Z-29 allemand. Donc ok. Et ensuite la sous-collection suivante, c'est la Grand Croix de l'Ordre du Bain. Le commandant chef de la Home Fleet Bruce, ce phraseur fut nommé dans l'Ordre du Bain comme Chevalier Grand Croix pour la victoire dans la bataille du Cap Nord. D'accord. Ok. Ordre du service distingué aussi, pour le HMS du Cove York. Ici nous avons la Croix de Guerre avec épée de Norvège. Ouais. C'est à cause du destroyer norvégien Stord qui est un des navires qui participait à couler le Cuirassé Charnhorst. Mais Norvège je crois qu'il était sous la contrôle allemand à ce moment-là, donc je ne sais pas. Je pense qu'il est passé en fait du côté anglais après la bataille de Norvège peut-être, je ne sais pas. On verra. J'enjoins à aller consulter l'histoire pour voir un petit peu si le destroyer a joint la Home Fleet de l'Angleterre, du Royaume-Uni, après l'invasion de la Norvège, je ne sais pas. L'enseigne Kriegsmarine Compteur Amiral, ça doit être pour le Charnhorst à mon avis, pour le Compteur Amiral Eric B. Bon bah c'était la collection, donc une fois qu'on a fini la collection, on obtient Arctic pour le du Coviork, enfin le camouflage Arctic, et nouvel an, bonne année. Rigoureux, inflexible, glacial. Et donc chacun des sous-collections donne des conteneurs. Donc oui, conteneurs, conteneurs, conteneurs. Ça permet de finir la collection d'ailleurs. Quand vous débloquez une sous-collection complète, ça ouvre un autre conteneur, donc il y a plus de chances que vous finissiez la collection. Donc c'est pas mal. Je vous rappelle aussi que vous pouvez acheter, avec les copies, pour 4 copies vous pouvez acheter un truc original. Donc c'est comme ça aussi que j'ai fini la collection. Donc on retourne au port et le du Coviork dont on va partir en bataille. Pour un premier de la classe, un peu spécial donc, parce que c'est la première fois que je fais le premier de la classe avec le du Coviork. Et c'était une des premières fois où je gagnais une bataille vraiment de manière significative avec le du Coviork. Vous voyez j'ai pas énormément joué, 56 000 points d'expérience. Donc je trouve que, surtout qu'il a plus de 200% à l'expérience jusqu'au 30 avril, je rappelle, le petit du Coviork. Il a 25 missions, je crois, 25 missions à plus de 200%. Donc voilà, moi je vous conseille de le faire. On va regarder les campagnes avant de partir, excusez-moi, juste regarder les campagnes. Alors la bataille du Cap-Nord, vous voyez qu'ici là, j'ai fait les deux premières missions. Celle-là sera débloquée que dans 3 jours. L'autre campagne, retour aux campagnes, raid de Nouvel An. Là j'en suis au 3ème et j'ai fait la tâche 3 qui consistait à obtenir 1 500 000 crédits. Pour ce qui est de l'historique du du Coviork, je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo du club Celticos. De l'amiral Celticos qui fait partie du clan. Le lien sera en description de la vidéo. Donc je vous en joins à aller voir et aller regarder ce qu'il a fait sur l'historique avec ses inserts et tout. C'est très bien expliqué et on suit ça avec grand intérêt. Et voilà, en bataille maintenant. A tout de suite, officiers. Bonjour capitaines et capitainettes, petits loups de mer et grandes loupes d'océan. Ici Starkad, votre hôte. Et nous sommes de retour sur World of Warships pour un petit premier de la classe. Avec qui en veut d'être ? Qui ? Eh ben, le comte-amiral Starkal lui-même, votre serviteur. Sur le Duke of York, un cuirassé anglais de rang 7 premium. Qui est gagnable soit avec la campagne du Duke of York, enfin de la bataille du Cap Nord. Soit en l'achetant sur la boutique premium, c'est ce que j'ai fait. Car je suis un grand polisson. Et je me ruine pour des navires historiques. Alors comme vous pouvez voir, il a aussi le camouflage arctique. Parce que j'ai fini une des parties de la campagne du Cap Nord. Et du raid du Nouvel An, je crois. Et donc j'ai gagné ce camouflage. Alors dans cette partie-là, vous voyez un peu l'équipe. On a deux Dice Now en face. Un New York, un Erion Duke, un Octoboyer Revolutia. Et en croiseur, on a un Belfast, un York, un Arbelette. Donc il faut craindre les écrans de fumée. Et il faut craindre les torpilles des cuirassés Ignise Now en fait. Le reste, on peut à peu près, je pense, ne pas s'en préoccuper trop non plus. Attention aux torpilles du Giant Wing. Qui sont très 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 longues. Et la Katsuki aussi. Voilà. Frutaka a aussi des torpilles à longue distance. 8 kilomètres, je crois, pour son rang ou 10. Quoi qui en soit, c'est un épicentre sur la carte Trident. Comme tout le monde le sait, j'adore les épicentres. Donc, pour l'instant, tout est calme. Et j'ai jamais eu de chance avec le Duke of York. J'ai souvent joué avec lui. J'ai gagné peut-être des batailles mais très peu de points d'expérience. Ou alors j'ai perdu souvent assez rapidement parce que j'étais focalisé. Étant donné que les nouveaux navires premium sont souvent focalisés. Car les gens disent que ce sont des guerriers de porte-monnaie. C'est-à-dire que ce sont des gens qui achètent les navires premium. Alors qu'ils n'ont pas encore le rang pour jouer avec d'autres navires de base. Et ils se permettent de jouer avec des navires de, par exemple, le rang 7. Alors qu'ils n'ont même pas encore de rang 4 ou 5. Mais en fait... Hop là. Mache pour passer en vie binoculaire, d'accord. Bon alors, je commence très fort la partie en faisant une petite citadelle sur le York. Pourquoi il y a le mot mage pour passer en vie binoculaire ? Je m'en fiche un peu. N'est-ce pas ? Semblerait que pendant le replay il y a un... Il y a un conseil. Super. Super pour le replay. Bon c'est pas grave. Donc le York, je continue à la smater un petit peu. Il s'est un peu trop aventuré trop près. Mais c'est quand même une sacrée épine dans le pied. Vous allez voir, il va rester en vie pendant très longtemps malgré ses points de structure bas. On commence très mal la partie puisqu'on perd deux navires. Un destroyer et un croiseur. Alors le premier croiseur à partir c'était le Pensacola. Et notre Bliscavica qui est un très bon destroyer qui part aussi pour moi comme ça. Pas fastoche. Pourquoi il y a le conseil mage à appuyer sur le passé en vie binoculaire pour qu'il passe, qu'il est sur la replay ? Je sais pas. J'ai touché le Gneiss Now là-bas au fond. Donc la bataille est plutôt mal engagée. Je me dis bon bah le Duc of York finalement il est maudit avec moi. Genre on tirerait rien de particulier. C'est juste le faire jouer pour les opérations puis terminer après. Je commençais déjà à grommeler dans mon coin. Bon le York là-bas est à 14 km. Je le signale pour qu'on l'achève. Quand même il commence à m'énerver. J'ai tourné trop abruptement donc j'ai perdu un peu mes tourelles pendant quelques secondes. Je vais essayer de l'achever mais bon. Il y a un Reolusia qui est juste à côté là, qui se présente à moi. Deux flancs. Comme moi je me présente deux flancs aussi face à ses canons. Il est en recul. Marche arrière pardon, il est en marche arrière. Je perds la tourelle parce que je tourne trop aussi trop aigu. J'ai pas détruit le York donc il faut le finir. Il est à 600 points de structure. Il est très très énervant. Il y a aussi ce Reolusia qui est assez tentant. Malheureusement le York depuis qu'il a sorti de points de structure mais il va détruire notre Destroisier je crois. Le Galant. Ouais c'est lui qui l'a détruit en plus. Vous avez vu hein. Le fait d'avoir laissé un navire en vie. Ca coûte la vie à un autre navire en fait. Un autre navire en nous. C'est ennuyeux. Donc deux citadelles sur. L'Octobrière Reolusia. Il a pas d'être très heureux. Maintenant je suis focalisé. Ils ont un, deux, trois navires à me focaliser minimum. Donc je ralentis tranquillement. C'est un Marbelette et un Belfast. Et en plus ce sont des bons navires pour mettre le feu. Le Belfast c'est un vrai cancer comme ils disent. Le Reolusia m'entame un petit peu. Moi je continue à entamer le Reolusia. Enfin bien l'envoyer vers sa tombe. Sa tombe nautique. Je croyais qu'il avait euh... Qu'il avait récupéré mais non. En fait. Il répart pas du tout. Bon pour l'instant. Je me mets de face pour pouvoir tanker. Pendant que les ennemis en face essaient de débarrasser des euh... Des petites pestes d'estroyer qui sont dans l'ouest. Je retouche à nouveau. Je fais pas grand chose hein. Regardez le... Je fais pénétration mais ça... C'est pratiquement pas de dégâts quoi. Donc comme disait un ami euh... Ou un abonné je sais plus. Peut-être que c'est parce que les modules. Ils sont déjà endommagés. Donc il fait plus de dégâts sur les modules où tu touches. Mais bon. Alors pour l'instant. Je suis... Je reçois une pluie d'obus. Le York en face il était détruit ou pas ? Oui c'est bon. Heureusement. Donc là je tanque, je tanque. J'ai oublié un obélis pour faire que ça hein. Alors ce qui est ennu c'est que le Belfast et le Toboya. Ils rapparaissent, disparaissent au fur et à mesure. Et ça je... Je... Les tourelles sont pas non plus euh... A géométrie variable. Bon je fais une petite citadelle sur le... Sur le Belfast. Tranquilou. Les voitures rupture sont à 24 000. Donc je commence compte à baisser un petit peu dangereusement. Donc je recule. J'espère que le cuirassé sur ma... Sur ma gauche là. Le Révolution va m'appuyer un petit peu mais le problème c'est que... Il va être focalisé direct après. Après moi. Si je disparais. Octobria va commencer à disparaître aussi. Alors j'ai fait une petite erreur là. J'aurais dû repartir en avant. Et passer devant l'île non pas derrière. Bon j'espère que je vais venir à bout quand même de Octobria. Rah ! Je l'ai manqué. J'ai pas cru quand je l'ai vu ça. J'ai dit non c'est pas possible je l'ai manqué quoi. Donc pour l'instant je suis toujours focalisé par le Marbled. J'espère que le Révolution va sortir enfin l'autre Révolution. Non. Il manqué. Alors ça. Ah bah ça y est le Koenigle l'a eu. Enfin. Donc on continue vers le nord. En avant. Alors reculons. Mais on va partir en avant quand même là. Je me remets en avant. Le Belfast il faut le sortir. C'est un vrai play ce Belfast. Avec son décompte fumé. Alors par contre là le Révolution est pris à partie par le Marbled. Et le Belfast. Et comme il est pas extraordinairement bon viseur. Il tire surtout à l'âcheux. Je touche le Marbled alors que je visais le Belfast quand même. C'est beau. Et je fais une citadel sur le Marbled. J'ai bien fait de repartir en avant parce que les torpilles du Giant Way m'arrivaient sur moi. Mais elles n'étaient pas assez endurantes. Voilà. D'autres torpilles. Elles passent à coté de moi. Donc j'en suis à 77 000 points de dégâts. Donc ça va. On est à 5-5. Navire détruit. J'ai intérêt à sortir le Belfast vite 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 vite. Bon je ne l'ai même pas touché. Elle arrive sur la cible. Mais l'entoure. L'encadre. Donc la précision m'a un peu trollé. Là j'aurais dû passer devant l'île. Ca aurait sauvé la vie de Revolutia je pense. Là j'ai décidé de passer derrière l'île comme un imbécile. Donc je perdais l'initiative en fait. J'aurais pu m'arrêter et partir en marche arrière pour tirer sur le Marbled. Mais bon. Je touche au moins une fois le Belfast mais une overpen. Donc pendant ce temps là l'équipe ennemie recommence à prendre l'épicentre. Mais c'est plutôt raté. Malheureusement pour nous il y a nos navires qui sont enceintes de la base. On a notre Belfast à nous. Qui fait de la rétention de base. Koenig était 22. Donc pour l'instant la bataille est pas mal engagée. Mais on ne sait pas qui va gagner encore. Le Revolutia normalement aurait dû sortir le Belfast. Papilla Tribor qui venait vers moi. Mais le Marbled en fait appuyait le Belfast. Et le Revolutia n'a pas eu le temps de sortir le Belfast en fait. Donc le Revolutia meurt. Malheureusement détruit par le Jain Way qui n'est pas loin en plus. C'est un incendie du Jain Way qui a détruit le Revolutia. C'est fou quoi. Appuyé par les feux en plus du Belfast et du Marbled c'est même pas la peine. Il devait y avoir 3 incendies à bord le Revolutia. Donc je vous fais très attention. Avec mon petit camouflage arctique je pourrais dire bon le feu prend pas. Mais bon. Non. Voilà. Je suis repéré. Je ne devrais pas tarder à apercevoir aussi le Belfast qui est là. Ou le Marbled. Belfast. Voilà. Je devrais pouvoir le sortir normalement là. 1374. Suite du 6 obus. Non. Manqué. Manqué. Alors ce Belfast c'était une vraie plaie pendant toute la partie. Et ce sera encore une plaie tout le temps. Je le touche même pas à l'arrière. D'accord. Donc apprends à viser cet arcade hein. Merci. On a détruit au moins un Fawutaka mais on est à 6-6 détruit. Il y aurait 6-6 de chaque côté. Bon là normalement je devrais le détruire. Là il va en arrière. Le temps qu'il se remette en avant. Non. Touché une fois. Et il se met sous écran de fumée. Je tiens une dernière fois un peu au hasard mais je pense que ça ira pas. Bon pendant ce temps là le Genway il m'a pris à partie. Il commence à m'assaisonner depuis son niage de fumée là bas. Bon moi je répare tranquillement. Le Nelson a sorti de Naznau on est à 5-5. Le Marble est à 12 km. C'est le moment où jamais. En plus il est bien de flanc. Donc on va essayer de sortir. Et voilà. C'est bon. Et quand même. Je me disais que j'étais quand même un petit peu incompétent sur ce coup là. Le Genway continue à m'assaisonner d'obus explosifs pour essayer de. De me détruire. Et il y a le Belfast là. Le Belfast qui va passer derrière l'île et qui va m'échapper. Si je coagis je le détruis pas. Neuf kilomètres neuf normalement c'est bon là. J'ai tiré un peu trop en avant. En arrière je crois. On va voir. Touché. Pas détruit. Une Overpen encore. Une Overpen encore. Donc si j'ai fait une Overpen c'est à dire qu'il est à 1050. Il a pris 1050 points de dégâts en fait. Bon bah j'ai cette solution à faire maintenant. C'est de me diriger vers le Genway. Pour prendre le moins de dégâts possible. Pour dévier le plus possible ses obus. Et attendre le Belfast. Sur bâbord là. Alors soit il va me faire le coup. Je passe à gauche de l'île. Et je torpille. Soit je reste derrière pour me duper. Voilà il torpille du Genway donc je ralentis. Donc soit il passe à droite et il va penser que je vais aller chercher à gauche. Après chacun voit. C'est un coup de poker là. C'est vraiment le coup de poker de base. Donc les torpilles du Genway était beaucoup trop... Passer endurante. Voilà enfin le Belfast. Normalement si je n'ai pas de bêtises les torpilles sont partis. Et j'ai mon Hydro qui est parti aussi. Parce que je vais les voir arriver. Et normalement là. Je devrais le sortir. Voilà. Et bah si il y a 5 km. Mais il m'a mis à l'assemblée quand même hein. Il a été la peste jusqu'au bout quoi. Pas de torpilles en vue. Donc je peux retourner en arrière. Et surtout. Il y a ce sacré Genway qui est ici voilà. A 12 km il faut le sortir aussi. Et il y a un autre navire juste derrière. Et bah d'accord. Alors pour l'instant je rappelle aussi que j'avais deux missions pendant cette bataille. Je comptais pas les faire mais bon. C'était une mission de faire 20 000 points de dégâts au croiseur et remporter la bataille. Et l'autre c'était la bataille. Et l'autre c'était détruire un destroyer et remporter la bataille et survivre. C'est quelques unes des missions du euh. Des campagnes raides. Raides du nouvel an et bataille du cap nord. Les deux c'est la bataille du cap nord d'ailleurs. On va voir. On va regarder dans l'écran des victoires après. L'écran de la victoire pardon après. Donc un navire qui coule là bas. C'est pas terrible, pas terrible. On est 3 contre 3. Donc un cuirassé croiseur destroyer contre un cuirassé de destroyer. Le Gnaiznao je pensais qu'il allait détruire l'émeralde. Franchement je me disais bon bah c'est fini l'émeralde est foutu quoi. Et là j'ai vu la sage de torpille de l'émeralde. J'ai fait non bah là c'est fini pour le Gnaiznao. Frappe dévastatrice. Un émeralde rang 5. Va exploser un Gnaiznao. Bravo à lui. Franchement bravo. C'est ce que souvent une fois Falco a fait aussi. Le commandant Falco du clan. Il a détruit un... Un charnorst avec un... Une double bordée de torpille de l'émeralde. Pure surprise. Donc là bah il me faut quand même mon troisième navire détruit. Ah bah voilà. La Katsuki vient d'apparaître. Je pense qu'il a lancé ses torpilles. Mais qu'il a été trop près. Il a mal anticipé ma vitesse. Et là. Voilà. Kaboom. Vous avez vu là les torpilles. Si... Si... Si je l'avais pas vu. Si il était resté en dehors de sa... De ma... De sa ligne de vue. Je l'aurais pas anticipé les torpilles. Je sais pas qu'il était là en fait. Donc j'aurais pu être détruit. Il avait une erreur. Il est passé sous mon... Sous son... On rampe détection. Et là on a John Wig. Il a disparu bien sûr. Bon je vais t'y arriver un peu au hasard. Tant pis hein. Je le touche une fois. Je vais vers lui le plus vite possible. Faut finir cette bataille. Donc faut finir ce destroyer. Moi et l'Emeralde on y va là. A fond. L'Emeralde ça prend quand même des coups assez... Assez puissants. J'ai pas pris l'avantage. C'est quand même du 130mm les destroyer. Ben celui là je pense. Si c'est bien la Katsuki ou c'est le John Wig je sais plus. En tout cas c'est du gros calibre pour le destroyer hein. Ah le voilà. C'est bon. Allez hop au revoir John Wig. Je vise bien parce que... Comme ils sont très très mobiles les destroyer. Bon maintenant mes secondaires. Plus l'Emeralde qui va finir je pense. En espérant. Ouais il va finir à la torpille en plus. Bravo. Alors là franchement l'Emeralde là il m'a étonné. Bon allez. On passe aux statistiques de combat. A tout de suite. Et donc nous voici après la bataille pour les statistiques de combat. Les petits loups. Eh ben écoutez. On va regarder tout de suite. 665 000 crédits déjà de gagné. C'est pas mal. C'est beaucoup plus que j'espérais. 9552 points d'expérience. C'est parce que je rappelle le Duc of York jusqu'au 30 avril. A droit à 25 missions où il peut avoir plus de 200% avec son expérience. Quand il gagne. Donc. Voilà. Ça permet d'aller. Je suis un homme fin de 500 points d'expérience. 1912 points d'expérience libre. Parce que j'ai des camouflages. Enfin dans camouflage je crois qu'il y a un inclus d'expérience libre. Et des pavillons qui permettent d'augmenter l'expérience libre. Surtout des gros pavillons. Vous avez vu qu'on gagne pendant les fêtes. Alors. Efficacité en combat. 91 000 points de dégâts. Donc selon mon théorème. Qui fait donc rang x 10 000. J'ai fait une bonne voire une très bonne bataille. Alors que j'ai pas touché énormément. Regardez bien. 30 coups au but seulement. Avec l'artillerie principale. C'est pas terrible hein. 30 coups au but. Mais ça suffit à faire 5 citadelles. Donc sur l'Octobria. Et puis sur le York au début. Ça fait énormément de points de dégâts. Donc 3 navires coulés. Euh. Le Belfast. Le. Faut pas regarder ça sur la prochaine fois. Mais. Je crois que c'est 2 croiseurs. Et un destroyer. Que j'ai détruit. On va voir. Oui j'ai l'OMA aussi. Voilà. Ou marbled. Ça c'est le même hein. C'est juste un premium. Le marbled et l'OMA. C'est le navire normal. Mais ce sont des navires frères. Alors. J'ai fait mes tâches. Comme vous avez vu hein. Les tâches de mission. De raid de. Euh. Raid du Nouvel An. Et bataille du Cap Nord. En même temps. Alors que je pensais pas du tout les faire. C'est. J'avais. Pfff. J'avais peu d'espoir de les faire ces 2 là. Et ensuite j'accomplis donc. Les boosts d'expérience. Ça c'est la mission. Jusqu'au 30 avril. Et. Primus. Interpares. Ça c'est pour le. C'est pour le. C'est pour le nouvel an aussi. Je crois. Il y a une mission. Je sais plus ce que c'est exactement. Enfin bon. C'est pas grave. Vous découvrirez vous même. Si vous jouez. C'est pour le nouvel an. C'est pour le nouvel an. C'est pour le nouvel an. Avec ces torpilles. Ouais. Ça se trouve ces torpilles sont pas assez longues. Enfin. Pas assez endurantes. Peut-être. C'est peut-être pour ça qu'il s'est. Qu'il s'est rapproché. Je sais pas. Quoi qu'il en soit. C'est grâce à ça que j'ai survécu. Je l'ai vu. Et que je l'ai détruit. Passons ensuite. Aux statistiques de combat pur. Alors. J'ai détruit le marbelet pour 16 000 points. Le Belfast pour 13 000 points. Le Katsuki. 685. J'ai fait 34 000 points de destruction. Enfin de dégâts. Au Evolutia. 17 000 au York quand même. On épine dans le pied. Pendant. Pendant. Tout le début de la partie. C'est vraiment horrible. Donc. Une Aix-en-Aus 5000 points. De la longue distance. Et après. J'ai fait quelques points encore. Sur un autre navire. Mais rien de très transcendant. Alors que vous pouvez le voir. J'ai tiré. 30. 158. Au but. Perforant. J'en ai touché que 35. J'étais vraiment assez mauvais. Aussi. Au niveau visé. Dans cette bataille. Donc. 20% d'efficacité. Bon. Dans la réalité. 20% d'efficacité. C'est très bien. Dans le World of Warships. C'est médiocre. L'important. C'est que les obus. En fait. Qui ont touché. Ont fait des citadelles. Et ça. Ça explosait. Au niveau des points de dégâts. Bon. Dégâts. Dûs à détection. 36 000. Incendies provoquées. Grâce à détection. 3. J'ai quand même tanké. 1 500 000 points de dégâts. Ce qui n'est pas rien. Là. La bataille a duré. 15 minutes 49. Donc. C'est pas si. Si court que ça. C'est juste qu'on a été très peu de navires à la fin. Et donc. On cherchait tous. On cherchait à détruire l'un l'autre. Donc. C'était assez. C'est assez prenant. J'ai bien aimé la dernière partie de la bataille. Je me suis dit. Est-ce que je vais me faire couler par un destroyer. Ou pas. Voilà. J'ai quand même reçu. 76 000 points de dégâts. Ce qui m'a décerné. Le. Le. Succès. Héroïque. Dreadnought. Encore une fois. Voilà. Pour les statistiques de combat. Donc. Je pense que les points d'expérience. Du haut premier de la classe. Viennent surtout des points de dégâts. Que j'ai infligé. Et des. Des dégâts. Potentiels. 1 500 000 sur moi. Y'a pas d'autres. Grandes sources d'expérience. Les dégâts. Dua détection. 36 000. C'est pas énorme. Non plus. Ça participe quand même. Mais. C'est pas énorme. Non plus. Donc. Voilà. On va passer donc. Au dernier écran. Qui est. Oui. Qui est un petit peu. Endommagé. La. Webcam. Mais c'est pas grave. Donc. Avec le premium. J'ai reçu. 391 000. Plus. Les modificateurs. Zulu. Et. Ouivre. C'est des gros. C'est des gros. C'est des gros. C'est des gros. Chers. Donc 629 000. Vraiment. Engrangé. J'ai reçu. 2370 points d'expérience. Les missions de combat. 4740. C'est la fameuse. Plus de 100%. Vous l'avez dit. Et. Ensuite. J'ai mis. Arctic. Donc. Plus de 50%. C'est le camouflage. Equest. Fils, Charlie, London. Le pavillon. Plus de 50%. Et les bonus de clan. Voilà. Plus de 3%. J'arrive donc à 9552 points d'expérience. Expérience type 1912. Commandant 10 000 points. Donc j'ai eu plus d'un point de compétence. Et donc. Voilà. C'était à peu près tout ce qu'il y avait sur la bataille du premier de la classe. Sur le Duke of York. Je réitère à nouveau. Allez voir la vidéo de Celticos sur sa chaîne. Le lien est dans la description. C'est tout l'historique du Duke of York. Avec une bataille. Donc il montre aussi sa compétence de premier de la classe. Vous allez voir. Moi je vous dis des poutous au pétrole. Mes commandants et amiraux. Et à très bientôt. Ciao.